Musique Bonjour à tous et bienvenue au TACA in Bio 2020 dans le cadre des assises de l'olégiculture biologique. On va intervenir Maude Damienz de la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes et Moemaine, Chloé Mesdagne. Je travaille pour le centre technique de l'olivier et donc également pour l'interprétation de l'olive en France, donc c'est France Olive. Je vais vous présenter, je vais faire deux petites présentations, une vraiment rapide sur les différentes méthodes de lutte contre la mouche de l'olive qui sont utilisées en agriculture biologique. Et dans un deuxième temps, je vous présenterai les résultats d'un essai qui a été conduit sur les applications répétées d'argile kaolinite-calcinée et sur ces effets qu'elle pourrait avoir sur la vigueur et la production des oliviers. Donc on va commencer par les différentes méthodes de lutte utilisées en agriculture biologique. Donc dans un premier temps, on va commencer par le piégeage massif et le dispositif attract and kill. Donc c'est une méthode de piégeage qui est disposée à l'aide de deux structures, donc une partie attractif et un système de capture. Donc sur la partie attractif, on a souvent la couleur jaune qui va être attractive et également le phosphate diammoniaque ou diammonique. Donc c'est ce qui est représenté là, ce que vous voyez sur la photo de gauche. Et on a une association avec un système de capture, donc en l'occurrence sur la photo de gauche, une bouteille, qui va conduire à la mort de la mouche, donc par noyade. Et on a également un deuxième système de capture, qui peut être un système d'insecticide. Donc c'est ce que vous voyez sur l'image qui est sur la droite, où on a une combinaison entre l'attractif phosphate diammoniaque et un insecticide qui va conduire également à la mort de la mouche de l'olive. On a également le Boveria bassiana, qui est un champignon, qui est autorisé pour la lutte contre la mouche de l'olive, mais uniquement pour les professionnels, donc c'est-à-dire qu'il faut posséder un certificat. Ce Boveria, donc ce champignon, a deux modes d'action. Donc dans un premier temps, il va inhiber la ponte de la mouche de l'olive. Et dans un deuxième temps, il aura une action supposée mortelle sur l'adulte, donc sur la mouche adulte en elle-même. Donc toutefois, au niveau de l'efficacité, on est sur une efficacité qui n'a pas été prouvée par la profession, donc on reste assez en distance sur les résultats et l'efficacité réelle de ce champignon. Vous avez également les filets anti-insectes, qui ont une efficacité qui est très intéressante, puisque les filets sont positionnés au-dessus de la frondaison, donc ils englobent complètement le feuillage de l'arbre, et ils sont en général positionnés soit sur la totalité du rang, soit par arbre. Donc le point négatif de ces filets, c'est qu'ils ont des coûts d'installation qui sont très élevés, tant en coût de main-d'oeuvre qu'en coût de matériel. Néanmoins, ça reste une solution intéressante, surtout pour des productions à haute valeur ajoutée, on va dire, pour les olives de table qui sont vraiment bien valorisées. Donc ça reste une solution intéressante pour la lutte contre la mouche. On a également le spinozade, qui est un adulticide homologué en agriculture biologique, qui est également uniquement pour les professionnels, donc les personnes possédant le certifito, dont la rémanence du produit est d'une semaine à une dizaine de jours environ. Et les méthodes d'application sont assez spécifiques, puisqu'on est à un volume de bouillie qui est vraiment faible, et on est sur une application arbre par arbre. Donc Maud Damien s'en parlera un peu plus longuement dans sa présentation tout à l'heure. Donc c'est une méthode qui a vraiment une efficacité qui est très intéressante pour lutter contre la mouche de l'olive. On a également les barrières minérales. Donc on a deux types, enfin on a des barrières minérales qui sont homologuées et des barrières minérales qui sont non homologuées ou non autorisées. Donc sur les barrières minérales homologuées, on est sur une barrière physique, donc l'argile kaolinite calcinée, qui elle représente une très bonne efficacité, donc si la pulvérisation est optimale. Donc là c'est ce dont je vous parlerai juste après dans ma présentation, qui va suivre. Et ensuite on a des barrières minérales qui sont non homologuées, comme par exemple le carbonate de calcium, et des barrières minérales qui sont non autorisées, comme le talc, puisque le talc est une substance de base et donc n'est pas considéré comme produit phytosanitaire. Donc voilà, pour ce petit tour un peu très rapide des différentes méthodes de lutte qui sont utilisées contre la mouche de l'olive en agriculture biologique. Dans un deuxième temps, je vais parler des résultats de l'essai qui est conduit à l'heure actuelle dans le sud de la France. Donc ce sont les impacts de l'implication de l'argile calcinée de manière répétée sur la vigueur des oliviers et la production des oliviers. Il faut savoir que cet essai a été mis en place suite à une année qui a été très particulière, tant en termes de pression de mouche que de conditions climatiques, puisqu'on a eu une saison en 2014 qui a été avec une forte pression de mouche et surtout des conditions climatiques très pluvieuses. Donc on a eu des oléiculteurs qui ont eu tendance à utiliser de manière répétée et assez importante les applications de kaolin calciné. Et donc à la suite, à la fin de la saison 2014, on a eu une production qui a été très faible, donc très certainement et complètement liée aux dégâts de la mouche. Et par la suite, sur les années suivantes, on a observé des pertes de feuilles. D'où la question est arrivée de se dire est-ce qu'on avait une relation de cause à effet entre ces applications répétées de l'argile, donc du kaolin calciné, et cette perte foliaire. Donc je vais d'abord commencer par vous présenter le kaolin, l'argile blanche calcinée. C'est un produit d'origine naturelle, c'est une barrière minérale qui est homologuée en agriculture biologique et qui a deux modes d'action principales. Donc une confusion visuelle et olfactive qui va empêcher la mouche de reconnaître l'olivier et de reconnaître l'olive. Et on a une contrainte mécanique contre la ponte de la mouche puisqu'on va avoir en fait le kaolin qui va se mettre à la surface de l'olive et qui va donc créer une genre d'aspérité qui gênera la mouche pour la ponte. Tout simplement. Donc au niveau des applications, on est à peu près à 50 kg par hectare sur le premier passage et on est à 30 kg par hectare d'argile blanche calcinée sur les passages suivants. On a une homologation de doses annuelles maximum appliquées de 210 kg hectares. On a une zone non traitée de 5 mètres et on n'a pas de délai avant récolte. Donc ce qui est assez intéressant également. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a donc une efficacité qui est optimale quand l'application elle-même est optimale. Donc c'est ce qu'on voit là sur les photos qui sont projetées. On a donc sur la droite une application qui est optimale avec de fines gouttelettes et une application qui est très homogène alors que sur la gauche, vous avez une application qui n'est pas du tout optimale où on a une application très hétérogène et des gouttelettes qui sont vraiment grossières. Donc voilà, on va plutôt chercher à travailler avec une application comme vous voyez sur la droite. Donc je vais maintenant vous présenter l'étude et l'essai en lui-même. Donc la parcelle d'études, tout d'abord, elle a été implantée en 2012. Donc ce sont 90 arbres qui sont implantés depuis cette année. Ils ont été implantés de manière tout à fait commune, on va dire, selon une densité de plantation de 6 mètres entre les arbres au niveau du rang et de 6 mètres entre les rangs. La variété principale, donc c'est Aglandeau avec une variété pollinisatrice, donc la picholine. On est sur une parcelle qui est homologuée en agriculture biologique depuis sa plantation. Et on a décidé de mettre en place un itinéraire qui est commun, donc à l'ensemble de la parcelle, c'est-à-dire autant au niveau de la taille que de la fertilisation, que de l'irrigation, et dans une moindre mesure de la gestion phytosanitaire puisque seule la gestion phytosanitaire de la mouche diffère. Donc pour répondre à la problématique qui, je le rappelle, est de déterminer quels ont les impacts de l'application répétée de l'argile blanche calcinée sur la vigueur et la production, on a décidé de mettre en place deux modalités et un témoin. Donc une première modalité qui est en fait une référence producteur et qu'on appellera tout au cours de cette présentation la modalité argile, qui représente 4 à 5 applications à peu près au cours de la saison. On a également une modalité argile plus qui est une modalité double dose en fait et qui représente 8 à 9 applications au cours de la saison. Et enfin, on a une modalité, enfin, on a un témoin qui est non traité et qui est inclus dans le dispositif expérimental. Donc au niveau du positionnement des applications, on a décidé de positionner ces applications en 2017. Donc ça a été la première saison avec applications. Donc on a suivi les règles d'homologation. Un premier traitement à 50 kg par hectare avec adjuvant. Et les traitements suivants qui sont à 30 kg par hectare avec adjuvant également. Le rythme d'application, il dépend des modalités. Donc on est sur un rythme de toutes les 4 semaines pour la référence producteur, donc la modalité argile et de tous les 15 jours pour la modalité argile plus. Bien évidemment, il y a des renouvellements des applications qui sont possibles en cas de lessivage, donc par la pluie, au-delà de 40 mm et lors d'une érosion, enfin, lors d'un vent fort ou ce genre de choses. Donc si on fait un peu le bilan au niveau des quantités apportées par saison, sur la modalité argile, donc la référence producteur, on est à 170 kg par hectare d'argile blanche calcinée par saison. Sur la modalité argile plus, on est à 260 à 290 kg par hectare d'argile blanche par saison également. Donc on est largement au-dessus de l'homologation qui est à 210 kg par hectare, je le rappelle. Et au niveau du témoin, on n'a aucune application d'argile. Donc maintenant, si on fait un peu le point au niveau des variables qui ont été choisis pour décrire un peu le protocole en lui-même, on a étudié la circonférence de tronc, donc qui est étudiée en période de repos végétatif des arbres, c'est-à-dire sur les mois de décembre, janvier et février. Donc cette circonférence, elle est mesurée à l'aide d'un mètre à couture, tout simplement, et au niveau d'une marque qui a été effectuée sur les arbres pour que la mesure soit toujours la même d'année en année. On a également un volume de frondaison qui est mesuré, donc sur, pareil, au moment d'une période de repos végétatif des arbres, donc sur les mêmes périodes décembre, janvier, février. Ce volume de frondaison, il est mesuré, lui, par la hauteur de la frondaison, la largeur et l'épaisseur de la frondaison, donc à l'aide d'une perche télescopique et d'un laser également. On a également la pesée des bois de taille qui se fait. C'est une mesure qui a été mise en place très récemment, donc en 2020 uniquement. Elle se fait cette mesure au moment de la taille, donc selon les années, c'est entre mars et avril, on va dire à peu près. Et cette pesée des bois de taille, il faut savoir qu'on a une consigne qui est commune sur l'ensemble de la parcelle, donc on a une consigne de taille qui est l'aération du feuillage pour limiter les maladies fongiques et surtout, comment dire, un abaissement de la hauteur de la frondaison. Ensuite, on a également la production en fruits qui est étudiée, donc elle se fait au moment de la récolte, donc selon les années, c'est pareil, c'est entre fin octobre et mi-novembre sur notre verger. Et donc cette récolte, elle est faite manuellement à l'aide de penilles électriques et elle se fait par arbre. Et enfin, on a des variables qui sont un peu annexes, mais qui nous permettent de faire un suivi de l'état sanitaire du verger, donc autant sur les maladies du feuillage, donc au printemps, donc de mars à juin, et à l'automne de septembre à novembre à peu près, avec également une pression mouche qui est observée à partir du moment où il y a les olives, donc de juin jusqu'à la récolte à peu près. Donc maintenant, si on regarde un peu les résultats qui ont été obtenus depuis 2017 sur cette étude, on va commencer par l'évolution de la circonférence des troncs, qui est présentée sur le graphique depuis 2017 pour les trois modalités, avec, je le rappelle, en jaune la référence producteur, donc l'argile, en vert, l'argile plus, la modalité argile plus, et en bleu, la modalité témoin. Donc si on regarde un peu le graphique dans son ensemble, on se rend compte déjà qu'on a les mêmes tendances globalement, les mêmes tendances d'évolution pour les trois modalités, à savoir une évolution de la circonférence qui est plus élevée entre 2017 et 2018 et qui a légèrement tendance à diminuer sur 2018 et 2019. On remarque également que sur la modalité argile plus et sur le témoin, on a des résultats qui sont tout à fait similaires, on a des courbes qui se suivent parfaitement, donc une évolution qui est, une évolution de la circonférence qui est identique. Et par contre, on a un comportement qui est légèrement différent de la modalité argile, donc de la référence producteur, avec une supériorité au niveau de l'évolution des circonférences de tronc à partir de 2018, donc sur 2018 et 2019. Il faut également noter que sur ces moyennes-là, on a des écarts-types qui sont très élevés en 2017 et 2018, donc ça veut dire qu'on a une hétérogénéité des résultats, donc une difficulté d'interprétation des résultats tout simplement, alors qu'en 2019, on a des écarts-types qui sont très faibles, donc on a des résultats qui sont assez fiables. Donc sur ce graphique-là, on a tendance à dire qu'on a un comportement qui est, en termes de vigueur, qui est tout à fait comparable entre la modalité argile plus et le témoin, et on a une supériorité en termes de vigueur de la modalité argile à partir de 2018. Donc maintenant, si on regarde le volume de frondaison, donc là, en l'occurrence, le graphique, c'est l'accroissement du volume de frondaison, c'est-à-dire le gain en volume de frondaison qui a été observé entre 2018 et 2019, puis entre 2019 et 2020. Donc c'est pour ça que le graphique ne représente que 2019 et 2020. Donc d'abord, si on regarde dans son ensemble, on voit qu'on a une croissance du volume de frondaison qui est beaucoup plus importante en 2019 qu'en 2020, puisqu'on est à peu près aux alentours de 210% d'accroissement en 2019 et aux alentours de 30 à 40% d'accroissement en 2020. Donc c'est un comportement qui est tout à fait normal sur des jeunes arbres puisqu'on a tendance à avoir un volume de frondaison qui est accroît de manière beaucoup plus importante lorsque les arbres sont jeunes et qui a tendance à diminuer avec l'âge. Ensuite, si on se concentre sur 2019 uniquement, on voit qu'on a des résultats d'accroissement de volume de frondaison de la modalité argile qui sont supérieurs par rapport à la modalité argile plus donc qui est en vert alors qu'on a un accroissement de volume de frondaison qui est assez similaire entre la modalité argile et le témoin. En revanche, si on regarde la modalité argile plus, donc on a un léger accroissement de frondaison qui est plus faible que le témoin par rapport à l'argile plus. Donc on observe encore une fois une vigueur supérieure de la modalité argile par rapport aux deux autres on va dire et pour le coup on a une vigueur qui serait un peu inférieure de la modalité argile plus par rapport au témoin et par rapport à la modalité argile. Donc ensuite, si on regarde l'année 2020, on retrouve cette supériorité de vigueur de la modalité argile donc du référence producteur avec plus 39% par rapport au témoin en termes de volume de frondaison et à peu près plus de 20% par rapport à la modalité argile plus. On a à nouveau un comportement qui diffère de la modalité argile plus par rapport au témoin puisqu'on a une croissance qui est... enfin un accroissement du volume de frondaison qui est supérieur par rapport au témoin. Donc ça reste léger, on est à 20% mais on a quand même cette différence-là. Donc globalement sur ce graphique de volume de frondaison ce qu'on peut en dire c'est qu'on retrouve cette supériorité en termes de vigueur de la modalité argile et on a un comportement qui est alors avec des résultats non pas similaires mais assez comparables on peut dire entre la modalité argile plus et le témoin. Donc maintenant si on regarde la pesée des bois de taille donc comme je le disais tout à l'heure c'est une mesure qui a été mise en place donc en 2020 donc c'est pour ça qu'on a qu'une seule année de résultats. Donc on regarde les résultats par modalité tout d'abord la modalité argile donc la référence producteur on a une supériorité à nouveau de cette modalité argile par rapport aux deux autres mais ce qui est assez logique puisqu'on vient de dire en fait sur les deux diapos précédentes qu'on avait une vigueur qui était plus importante sur la modalité argile donc qui dit vigueur plus importante dit des arbres qui sont taillés plus sévèrement donc on a forcément des bois de taille qui sont plus élevés donc c'est assez logique et par contre au niveau du comportement de la modalité argile plus par rapport aux témoins on est sur quelque chose qui est assez comparable là à nouveau sur des bois de bois de taille qui sont à 8% près qui sont les mêmes donc maintenant si on regarde les résultats de production donc c'est les résultats de production de 2019 qui sont présentés en kilos par arbre sur le graphique selon les trois modalités également donc tout d'abord ce qu'on peut remarquer d'un point de vue général c'est qu'on a des résultats de production qui sont assez faibles puisqu'on est à 3 kilos à 5 kilos par arbre en 2019 donc pour des arbres qui sont âgés à peu près une dizaine d'années donc on est sur des résultats de production qui sont quand même assez faibles ensuite si on se concentre plus particulièrement on va dire sur les résultats modalité par modalité on retrouve à nouveau cette supériorité de la modalité argile par rapport aux des autres puisqu'on est à plus 74% par rapport aux témoins et plus 80% par rapport à la modalité argile plus et si on regarde la modalité argile plus et le témoin on est sur quelque chose de très comparable de tout à fait similaire donc on a des résultats de production qui sont similaires pour cette année maintenant donc si on garde ces chiffres en tête et qu'on les compare un peu et qu'on les confronte aux dégâts de mouche qui ont été réalisés sur cette année là on remarque que la modalité argile et la modalité argile plus a des dégâts de mouche qui sont tout à fait similaires avec 80% d'olive saine environ et entre 2 et 5% de pertes donc d'olive trouée donc on a vraiment des dégâts qui sont similaires alors qu'au niveau du témoin donc où il n'y a pas eu d'application de l'argile et aucune protection contre la mouche on est à 55% d'olive saine uniquement et on est à 20% de pertes d'olive trouée donc on a vraiment des dégâts qui sont supérieurs sur ce témoin donc maintenant si on garde encore ces chiffres en tête et qu'on repasse sur les résultats de production on se rend compte qu'avec une production supérieure sur la modalité argile et inférieure sur la modalité argile plus avec des dégâts qui sont similaires ça veut clairement dire que sur la modalité argile plus on a une production qui a été inférieure donc dès le départ pareil on a sur entre le témoin et la modalité argile plus on a des dégâts qui sont beaucoup plus importants sur le témoin que sur l'argile plus donc ça montre à nouveau que la modalité argile plus a produit moins que le témoin donc sur ce graphique là on est vraiment sur une production inférieure de la modalité argile plus par rapport aux deux autres modalités tout simplement donc après il faut prendre un peu des reculs sur ces résultats là tout simplement parce que déjà on n'a qu'une seule année de recul des résultats donc 2019 et ensuite parce que quand on a affaire à ce graphique là donc à ces moyennes là les écarts-types des différentes modalités on se rend compte qu'on a des écarts-types qui sont vraiment très élevés donc on a une hétérogénéité des résultats qui est vraiment très importante et donc voilà qui sont assez difficiles d'interprétation au final donc voilà pour les résultats de production donc maintenant si je fais un peu le bilan de cette étude sur les résultats qu'on vient de voir donc on a une modalité argile qui est assez difficile à interpréter puisque tout simplement on a une supériorité en termes de vigueur et ce depuis le début de l'essai mais qui est complètement indépendante de l'essai par contre pour les deux modalités enfin la modalité argile plus et le témoin on a une vigueur qui est assez comparable on l'a vu en termes de poids de bois de taille de volume de frondaison donc potentiellement qui pourrait dire qu'on n'a aucun effet de l'argile blanche calcinée sur la vigueur des arbres en tout cas par contre au niveau des derniers résultats qu'on a vu donc les résultats de production on a vu qu'on avait des résultats de production qui étaient plus faibles sur la modalité argile plus donc ce sont des résultats qui posent question à savoir quels effets en fait de l'argile sur la vigueur donc c'est des résultats qui sont à surveiller et surtout à poursuivre pour les années qui arrivent donc bien entendu l'essai se poursuit sur 2021 avec une légère modification du protocole on a augmenté le nombre d'individus observés par modalité afin on l'espère d'avoir une meilleure homogénéité des résultats et donc des écarts qui sont beaucoup plus faibles donc une facilité d'interprétation des résultats et on a également essayé d'avoir une meilleure gestion de la pression contre la mouche en utilisant en l'occurrence le spinozade donc qui va nous affranchir vraiment de ces dégâts contre la mouche puisque tous les arbres sont entraînés que ce soit la modalité argile la modalité argipuce et le témoin bien entendu donc voilà donc ça c'est les résultats de l'essai qui est conduit par France Olive donc dans le Gard maintenant on sait également qu'il y a eu des études qui ont été menées un peu partout en Europe sur cette thématique donc de l'effet du caolin calciné sur la vigueur des arbres et en l'occurrence il y a une synthèse bibliographique qui a été réalisée récemment par le Centre Technique de l'Olivier et qui est disponible d'ailleurs dans la revue de Nouvelle-Olivier numéro 19 120 je crois donc cette synthèse bibliographique elle regroupe une vingtaine d'articles européens dont deux en particulier dont je vous ai mis les références en bas de la diapositive et dont les résultats sont assez intéressants et alors j'ai fait un rapide résumé à un des résultats globalement sur ces études après une application d'argile on observe une augmentation de la réfection du rayonnement photosynthétique actif donc qu'est-ce que c'est ? c'est le rayonnement solaire tout simplement qui va être utilisé par la plante pour la photosynthèse donc si vous voulez quand le rayonnement solaire arrive sur le pourtour de la frondaison donc pourtour de la frondaison où il y a cette couche de caolin on va avoir le rayonnement solaire qui arrive sur ces feuilles là et qui va être réfléchi tout simplement vers l'intérieur de la frondaison et l'intérieur de la frondaison qui est en temps normal reçoit moins de ce rayonnement solaire donc on a une augmentation de la réflexion tout aussi logiquement si on a une augmentation de cette réflexion sur les feuilles au niveau du pourtour de la frondaison on a une température de la feuille qui va s'abaisser qui dit température de la feuille qui s'abaisse dit la feuille ne va pas avoir à réguler sa température et donc on va diminuer le phénomène de transpiration et en diminuant le phénomène de transpiration on va conserver l'estomac ouvert et donc on va favoriser le maintien de l'activité photosynthétique donc voilà ça c'est les effets qui seraient plutôt positifs donc d'une couche d'argile calcinée appliquée sur les arbres à savoir quand même et à garder en tête que ces effets là ils restent enfin ils ne sont pas observés en cas de stress hydrique trop intense parce qu'en cas de stress hydrique trop intense on va avoir un phénomène de transpiration qui va être trop important et on va avoir quand même une fermeture d'estomac et donc un arrêt de l'activité photosynthétique donc voilà globalement je vous ai un peu présenté l'ensemble enfin l'ensemble j'ai fait un rapide tour des résultats qui étaient qui étaient à notre disposition au niveau européen et j'ai surtout présenté les résultats donc de l'étude française qui est menée par François-Olivier donc après je reste à votre disposition je vous ai mis mes coordonnées donc en bas de la diapositive pour les questions si nécessaire je vais laisser la parole donc à ma collègue Maud Damien qui va vous présenter un peu un essai qui a été réalisé sur la combinaison donc de l'argile blanche calcinée et du cinéis à pas qui est du spinosade merci Chloé alors moi dans le prolongement de ce que vient de vous présenter Chloé avec un petit focus sur les argiles je vais maintenant vous parler d'une stratégie de lutte contre la mouche de l'olive en bio qui associe les barrières de kaolin calciné avec l'insecticide sous forme d'appât localisé le cinéis à pas que Chloé vous a brossé rapidement au départ avec les différentes solutions utilisables en bio et dans un contexte particulier d'utilisation de matériel de pulvérisation innovant de ce cinéis à pas puisque ça va être des appâts qui sont localisés et micro-dosés alors ce travail d'évaluation je l'ai réalisé à la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes avec le concours financier du Centre Technique de l'Olivier dans le cadre du financement de son réseau de parcelles de démonstration cette stratégie elle a été mise en oeuvre par Alain Bannis sur son exploitation le Gaët du Maupas donc dans les Alpes-Maritimes à la Gaud la saison dernière donc la saison 2019-2020 le matériel dont il a été question donc qui a été testé c'est un matériel de la société italienne Casotti qui nous a été mis à disposition prêté par la société Corteva qui est la société distributrice du Cimei Sapa alors je vais vous présenter déjà le verger sur lequel a été réalisé ce suivi cet essai donc c'est le verger du Maupas 2 hectares 55 570 oliviers de la variété Cahillotier qui est planté en 6 par 6,5 avec une taille annuelle qui a historiquement une production assez importante en moyenne 7 tonnes hectares et qui présente les caractéristiques de deux configurations sur ces parcelles à fortes pentes de 80 à 140 mètres d'altitude donc une zone haute qui présente de fortes pentes donc des pentes à plus de 50% et une zone basse de l'exploitation organisée en restant donc cette exploitation est maintenant en agriculture biologique depuis plusieurs années elle valorise sa production en AOP huile et olive de Nice et donc l'objectif c'est bien pour l'exploitant d'optimiser sa destination à la table donc pour avoir une meilleure valorisation l'environnement de cette parcelle l'environnement direct c'est des forêts des habitations des oliverets voisines et sur l'exploitation des agrumes et des serres de Strelidia l'environnement un petit peu plus large c'est une exploitation qui se situe dans la plaine du Var tout proche de la mer donc les conditions de sensibilité à la mouche de l'olive elles sont importantes donc vous le voyez ici sur cette carte du CIRAM qui représente un petit peu avec décoloration le risque de pression mouche de l'olive donc là on est sur le petit le petit curseur ici un petit peu en zone rouge dans la plaine du Var un point chaud à 6 km et demi de la mer donc avec une exploitation en exposition pleine mer alors la stratégie qui a été déployée je vous l'expose ici à travers une vue aérienne de la parcelle et les trois points clés de cette stratégie donc d'abord il y a eu une limitation stricte de l'irrigation sur cette parcelle par vrai choix de conduite pour limiter au maximum les conditions favorables à la mouche de l'olive donc là l'objectif c'était de ne pas faire de l'élevage de mouche c'était une première clé de la mise en oeuvre de cette stratégie alors la deuxième clé de protection c'est la mise en oeuvre des barrières de protection à base de caolinique calcinée à la dose homologuée dès le début de la saison de pression mouche de l'olive avec un renouvellement à chaque fois que nécessaire donc soit parce que beaucoup de temps s'est écoulé il y a eu un petit peu de vent le fruit a grossi soit parce qu'il y a eu un lessivage important par la pluie la troisième clé de cette stratégie c'est la mise en oeuvre d'adulticides sous forme d'appât localisé donc le signé ISAPA donc ça c'est en complément des barrières d'argile donc là on est bien dans une stratégie mixte qui est basée sur le suivi de piégeage des piégeages sexuels donc deux pièges qui sont disposés deux pièges sexuels qui sont disposés sur la zone haute et la zone basse de l'exploitation et un piège alimentaire donc on sait que ces pièges sont complémentaires pour suivre vraiment la pression mouche en temps réel au fil de la saison on se base aussi sur ce qui se passe dans le réseau de piégeage de France Olive auquel on contribue également tout autour et donc quand c'est jugé opportun sur pic de piégeage application de ce signé ISAPA avec des appâts concentrés avec des faibles volumes de bouillies donc là notre entrée c'était d'être entre 5 et 10 litres de bouillies hectares et dans la limite des 4 applications maximum autorisées donc là je vous rappelle la saison c'est la saison 2019-2020 l'année dernière où on était limité à 4 applications par saison cette année on a droit à 8 applications de signé ISAPA par saison alors un dressage rapide à travers ces photos du verger des applications d'argile donc ici vous avez l'application d'argile calcinée en zone haute donc la zone à forte pente dont je vous parlais vous voyez l'irrigation au goutte à goutte en aérien là c'est une application de l'argile qui se fait avec un atomiseur donc un pulvérisateur à G porté à 2 barres à un volume de 800 litres hectares voilà et donc le tracteur utilisé c'est un chenillard pour pouvoir travailler sur ces fortes pentes la zone basse l'argile est appliquée avec un pulvérisateur à G projeté donc avec une lance donc des pulvérisateurs qui sont aussi très employés sur nos configurations de verger en restant donc là avec un travail à 12 barres et un volume hectare de 900 litres alors maintenant je vais vous parler un petit peu des matériels d'application du signé ISAPA qui ont été testés donc deux types de matériels de la société Kazoki le premier le Dr.Fly Family 30 donc c'est un pulvérisateur qui est élaboré pour l'application localisée et micro-dosée de produits phyto sous forme d'appart donc ici le signé ISAPA qui fonctionne avec une commande électrique de 12 volts et qui est applicable sur l'attache 3 points du tracteur ou même sur un autre véhicule équipé d'une batterie alors ce pulvérisateur il est constitué d'une cuve en polyéthylène de volume utile 25 litres avec un fond conique et un robinet de vidange d'une pompe d'aspiration électrique 12 volts de deux tiges de réhausse que vous voyez ici au bout de la souris qui sont réglables et orientables pour qu'on puisse choisir une application à droite à gauche des deux côtés qu'on puisse régler la hauteur du jet on a aussi trois électrovannes pour pouvoir ouvrir ou fermer la vanne de gauche la vanne de droite ou le système d'agitation une prise de courant 7 broches donc pour l'impulsion électrique et un boîtier de commande qui contient un interrupteur marche-arrêt un interrupteur lavage et un minuteur donc en fait c'est le minuteur qui va définir le temps d'ouverture d'électrovannes et qui va définir le volume du jet de produit appliqué et enfin vous voyez ici tout en bas on a un bouton de déclenchement manuel de l'application donc sur ce système on va déclencher manuellement l'application quand on est sur le tracteur tout simplement en activant ce bouton une fois qu'on est à la bonne place pour appliquer sur la frondaison donc ce matériel comme tout matériel de pulvérisation il va falloir l'étalonner donc cette étape d'étalonnage elle va permettre d'appliquer correctement le produit donc c'est à dire au bon volume à la bonne concentration de bouillie au bon diamètre de tâche donc là pour cet appât avec la bonne taille de goutte donc là on est sur le Cineis appât c'est un produit qui agit plus par ingestion que par contact il faut vraiment que la mouche vienne se nourrir dans la goutte donc il faut faire des grosses gouttes et il faut l'appliquer au bon endroit donc à la bonne hauteur de feuillage au bon endroit sur la frondaison donc pour ça comment procéder on va définir la surface à traiter on va définir on va reprendre la dose homologuée 1,2 litres de produit donc là de Cineis à part à l'hectare on va définir le choix du bouillier appliqué donc là notre objectif c'était d'être un faible volume à 5 litres de bouillier à l'hectare et ensuite en fonction de la configuration de la parcelle on va faire un choix est-ce qu'on va traiter l'ensemble des arbres ou est-ce qu'on va traiter un rang sur deux de là on va pouvoir calculer le volume de bouillie que l'on souhaite appliquer sur l'arbre ensuite on va faire un test à blanc c'est à dire on va tâtonner sur l'ouverture du minuteur pour l'ouverture de ces électrovans on va contrôler ça avec une petite éprouvette graduée jusqu'à ce qu'on obtienne le volume qu'on a préalablement calculé et on va faire un petit test in situ au verger avec des papiers hydrosensibles pour vérifier qu'on a à peu près la bonne qualité d'application la bonne taille de goutte le bon diamètre de tâche et la bonne zone ciblée donc là avec un petit peu les études bibliographiques et notamment les travaux italiens on sait qu'on vise donc un jet d'à peu près 40 cm de diamètre donc la taille d'une grosse assiette on veut faire des gouttes de 4 à 6 mm de diamètre c'est déjà ce qu'on faisait par le passé quand on employait le Cineis appât on veut viser donc le tiers supérieur de la fondaison donc on veut viser une zone où on a de la fondaison dense qui va recevoir cet appât mais une zone où il n'y a pas forcément beaucoup d'olives voilà et avec des papiers hydrosensibles on vérifie la qualité de l'application la taille des gouttelettes le diamètre de la tâche pour valider que tous nos réglages sont bons alors maintenant je vais vous parler du deuxième matériel qui a été testé lui sur la zone basse donc sur les restants qui est aussi un matériel d'application micro dosée de la société Cazotie mais qui est un matériel plus léger un pulvérisateur à dos d'un volume utile de 12 litres qui fonctionne aussi avec un système d'aspiration électrique aussi avec un curseur de volume du jet et un pistolet donc un pulvérisateur à âgé projeté qu'on peut aussi là régler comme pour le premier avec la largeur de la tâche et la taille des gouttes alors ce pulvérisateur à dos il présente la caractéristique de pouvoir déclencher électriquement un micro jet préalablement étalonné donc entre 5 et 60 ml et après simplement par actionnement d'un bouton de déclenchement qui est sur la lance on va pouvoir déclencher ce volume pré-dosé donc avoir une application très homogène d'arbre en arbre on peut aussi donc vous avez ici sur un bouton de réglage la possibilité de régler sur un fonctionnement continu pour d'autres types d'applications ou sur le niveau éteint alors maintenant que je vous ai présenté tous ces matériels la stratégie mise en oeuvre globalement et la façon dont les réglages ont été faits je vais vous présenter sur ce graphique tous les points importants de cette stratégie sur la saison donc vous avez ici la saison qui s'écoule les différentes dates du mois de mai jusqu'au mois de novembre et vous avez ici en abscisse la qualité des olives qui ont été régulièrement suivies pour évaluer le taux d'attaque et le taux de dégâts sur ces olives mais aussi les piégeages de mouches de l'olive qui nous rendent compte de la pression mouches de l'olive au fil de la saison alors sur ce graphique vous avez également avec les petits curseurs rectangulaires bleus toutes les interventions qui ont été faites à l'argile donc en tout cette application d'argile et les interventions qui ont été faites au Cineï Sapa en orange donc là à quatre dates donc de la fin août jusqu'à la mi-octobre voilà donc vous voyez ici sur ce graphique une pression de mouches de l'olive bien présente avec je le retrouve ici avec le piège alimentaire et les pièges sexuels qui marquent des pics de piégeage importants vous avez aussi ici représenté par des gouttes des pluies importantes donc des lessivages de la protection qui expliquent pourquoi parfois on a des renouvellements d'argile de manière assez resserrée voilà alors je vais encore une fois rester sur ce graphique pour revenir aussi sur la qualité des olives donc vous avez ici en vert les olives saines et puis sur le dessus des courbes cumulées vous avez aussi une représentation des olives piquées et des olives trouées par la mouche de l'olive et des olives dalmatiquées suite à l'action de la mouche et du champignon alors ce graphique je le mets en parallèle avec les conditions météo qui sont recueillies sur place parce qu'on a une station météo toute proche sur notre station d'expérimentation de la chambre de l'agriculture le CRIAM donc on peut mettre un petit peu en parallèle les conditions météorologiques et les conditions de pression de mouche de l'olive ce qui est très important à faire quand on déploie une stratégie de lutte donc vous voyez je vous avais représenté avec des couleurs différentes périodes de pression de mouche de l'olive donc vous avez une première période du mois de mai jusqu'au 10 juillet où la pression de mouche de l'olive était initiée mais encore raisonnable vous avez une période du 10 juillet jusqu'au 21 20-21 août avec une pression de mouche de l'olive déjà bien conséquente et vous avez ici à partir du 21 août des conditions de pression de mouche de l'olive très importantes donc très difficiles à gérer donc on peut le mettre en parallèle cette année-là avec des courbes de température où malgré la chaleur malgré des conditions de chaleur très importantes on a eu des pressions de mouche de l'olive très importantes donc ça c'est assez inhabituel mais c'est une chaleur il faut se rappeler la saison dernière qui a démarré très tôt dans la saison et ça c'est important aussi dans le contexte de ce suivi on a eu beaucoup de vergers très peu chargés l'année dernière du fait des conditions de canicule sur la floraison de noison et donc la pression de mouche de l'olive sur cette parcelle qui elle était chargée était d'autant plus forte donc ce qu'il faut retenir sur cette stratégie donc l'argile a été appliquée les 4, 17 et 29 juillet le 29 août le 16 et 24 septembre et le 25 octobre donc c'est beaucoup d'applications d'argile une partie s'explique par des lessivages importants avec des pluies donc Chloé en parlait aussi de cette saison là assez pluvieuse donc des pluies durant l'été une première application d'argile avant la première génération de mouche dès les premiers piégeages avec deux passages rapprochés les 4 et 17 juillet donc ça c'est aussi quelque chose une clé de réussite de la stratégie barrière argile soit deux applications qui se suivent dans la foulée soit deux applications assez rapprochées en début de saison donc l'application avec l'atomiseur arboricole en zone haute et avec le pulvérisateur à géprojeté la lance sur la zone basse le Cinei Sapa il a finalement été appliqué sur l'ensemble des rangs avec une tâche de 40 cm de diamètre de 43 ml de bouillie par arbre donc avec un volume finalement de bouillie équivalent à un peu moins de 9 litres hectare une concentration de bouillie à 14% donc là vous comprenez bien l'intérêt par rapport aux applications traditionnelles de Cinei Sapa en France on concentre vraiment les appâts donc on voulait savoir si cette technique est valable si l'efficacité est équivalente voire supérieure donc on a appliqué la dose homologuée de 1,2 litres de Cinei Sapa hectare à chaque application et ces applications elles se sont faites vraiment donc avec un pilotage très fin avec les piégeages sur les pics de piégeage de mouche de l'olive pour dire à chaque fois la pression mouche est en hausse il faut réduire la pression on applique un adulticide donc là on est vraiment sur des applications fines sur des pics de piégeage où l'efficacité de la stratégie elle se joue à 1 ou 2 jours près donc là les applications ont eu lieu le 26 août donc pile poil sur la première période chaude que je vous décrivais là à partir du 20-21 août une le 11 septembre une le 30 septembre et une le 7 octobre donc c'était à chaque fois en correspondance avec des pics de piégeage important alors ce qu'on peut dire sur cette stratégie cette stratégie globale limiter l'irrigation protéger de manière préventive avec des barrières de kaolinique calcinée et limiter la pression quand elle s'envole avec de l'application d'adulticides localisées en bio elle a été efficace cette stratégie puisque au final au maximum des dégâts de la saison on a atteint 4% de dégâts cumulés piqûres et trous de sortie une pression de la mouche de l'olive qui était quasi nulle jusqu'au 10 juillet limitée jusqu'à la mi-août et qui est devenue très importante continue et croissante à partir de la 3ème semaine d'août jusqu'à la récolte démarrée ici fin octobre mais qui s'est étalée jusqu'au début d'année suivante la limitation d'irrigation c'est un facteur clé de limitation de la pression ça on a pu le voir aussi en comparant les piégeages sur des parcelles voisines dans le réseau donc on avait des piégeages quand même moins importants quantitativement sur cette zone là sur les périodes critiques que sur des parcelles voisines irriguées on est allé assez loin là dans la limitation d'irrigation il y a eu une seule irrigation déclenchée début septembre donc on est allé sur des niveaux de stress hydrique assez important des olives bien fripées mais qui ont bien regagné en turgescence et en calibre avec les pluies automales et on a obtenu vraiment des fruits de qualité à la récolte une bonne efficacité de la kaolinie calcinée en présence de mouches de l'olive pour empêcher les piqûres de ponte et une baisse des piégeages observée après chaque application de Sinei Sapa donc au niveau de l'utilisation de ces outils aussi puisqu'on a vu il y a eu une efficacité puisque baisse de piégeage après chaque application bon ben on peut dire de ces outils qu'ils sont pratiques légers les réglages sont faciles il suffit d'un petit peu se pencher sur l'opération d'étalonnage et après on fait des applications soignées et efficaces donc pour le DrFly Family 30 donc le pulvérisateur tracté sur la tâche 3 points il fait moins de 30 kg on travaille à faible pression 4 bar ça nécessite peu d'eau en fait si on travaille à des volumes de 5 litres hectares un seul réservoir ça permet de traiter jusqu'à 5 hectares on fait des applications en appât qui sont très standardisées très homogènes et c'est assez rapide donc là je vous donne au passage le coût de cette machine autour de 1600 euros qui semble adapté donc sur des grandes parcelles et des parcelles mécanisables le second matériel le matériel pulvérisateur à dos le Spara Mosca il est léger moins de 7 kg il permet de travailler à faible pression 3 bar on a une bonne durée d'autonomie de la batterie bon là sur ce matériel testé on avait une longueur de câbles un peu limitante donc nous on travaille sur Cahiotier qui sont des oliviers de grande taille mais ça c'est des choses qui sont tout à fait adaptables par la firme on a d'autres producteurs qui depuis ont eu des adaptations sur leur modèle commandé je vous donne aussi le tarif à titre indicatif 420 euros donc ce matériel là il semble aussi adapté sur des parcelles plus petites ou plus difficiles d'accès et pareil avec un petit volume et un poids léger on peut traiter quand même des surfaces assez intéressantes donc je vous remercie pour votre attention sur cette partie suivie en condition réelle chez l'exploitant d'une stratégie mixte qui met en oeuvre plusieurs clés de réussite en oléiculture bio pour lutter contre la mouche de l'olive et puis je vous invite à suivre la suite des travaux puisque cette année France Olive le centre technique de l'olivier les chambres d'agriculture et les autres partenaires du réseau en oléiculture travaille d'autres thématiques beaucoup sur la thématique oléiculture bio et nous à la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes on renouvelle sur une autre parcelle au domaine de Champs-Soleil à la Trinité dans les Alpes-Maritimes l'évaluation de ces matériels de ces stratégies mixtes argile, sinie, sapa pour confirmer les résultats très positifs menés sur cette première année de parcelle d'essai et pour tester d'autres types de matériels d'application notamment de l'argile qui peuvent sembler intéressantes dans nos configurations de parcelle et sur nos olivraies voilà merci 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 Sous-titrage ST' 501